Bonne nouvelle, 80% de nos chances de vivre en bonne santé et longtemps ne dépendent pas de nos gènes, mais de nos choix. Vous avez bien entendu, ce n'est pas l'héritage familial qui décide si on aura un cancer, une crise cardiaque ou Alzheimer, mais nos choix quotidiens. Cette vérité est basée sur les dernières avancées scientifiques. Plus précisément, c'est l'un des 10 médecins-chercheurs les plus cités au monde qui l'affirme, le docteur Eryth Topol. Retenez bien ce nom. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que son dernier livre, Super Edgers, qui vient de sortir, nous apprend pour mieux vivre, vivre plus longtemps et repousser jusqu'à 10 ans l'apparition des 3 maladies qui malheureusement tuent 60% des adultes, le cancer, les maladies cardiaques et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Le docteur Topol, c'est un CV impressionnant. Cardiologue, professeur de médecine moléculaire, chercheur mondialement respecté. A seulement 36 ans, il a hissé le service cardiovasculaire qu'il dirigeait à Cleveland, au rang de numéro 1 aux États-Unis. Il a maintenu ce rang pendant les 10 années sur les 13 où il a exercé. Ses travaux scientifiques ont été cités plus de 350 000 fois et par 5 prix Nobel de médecine. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne promet pas de miracle. Tout ce qu'il avance est validé par des preuves solides, par le résultat de ses recherches ou des publications de revues scientifiques. Et dans Super Edgers, il nous donne la feuille de route claire, facile à appliquer, réaliste pour se sentir mieux tout de suite et vivre jusqu'à 10 ans de plus en bonne santé. Je vais vous résumer son constat, vous présenter les 5 piliers pour vivre jusqu'à 10 ans de plus en bonne santé, puis vous synthétiser sa feuille de route. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à vos proches, s'il vous plaît, envoyez-la aux personnes que vous aimez. D'abord, son constat. Beaucoup d'entre nous pensons que vieillir, c'est forcément synonyme de déclin, perte de mémoire, de force, douleur, maladie chronique et qu'on n'y peut rien. Nous pensons ça parce qu'effectivement, la plupart de la population ne sait pas ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé. Et du coup, 95% des Américains et 65% des Européens de plus de 65 ans ont une ou plusieurs maladies chroniques. 28% des adultes meurent de cancer, 24% de maladies cardiaques et 5% de maladies neurodégénératives. Plus alarmant, le Dr Topol nous explique que le chiffre des personnes qui devraient contracter un cancer devrait doubler d'ici 2050. Nous pensons que c'est une fatalité, or la vérité, c'est que c'est exactement l'inverse. Il existe des hommes et des femmes dans le monde entier qui restent en forme, actifs, lucides, bien au-delà de 80 ans. Le Dr Topol les appelle les Super Edgers. Le secret des Super Edgers n'est pas caché dans un général, mais dans des habitudes quotidiennes. Le Dr Topol, dans son livre, explique que la plupart des cancers ne sont pas génétiques, et sont le résultat de 20 années de détérioration d'un ou plusieurs organes. C'est-à-dire que les gènes comptent, mais beaucoup moins qu'on ne le croit. Selon ces recherches, l'ADN explique à peine 20% de notre longévité en bonne santé. Les 80% restants dépendent de ce que nous faisons chaque jour. Comment nous bougeons, ce que nous mangeons, la façon dont nous dormons, mais aussi nos relations sociales. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que nous avons littéralement la main sur la majorité de notre avenir santé. Je vais donc vous résumer les 5 piliers de l'approche à suivre pour augmenter votre nombre de vies en bonne santé. L'un de ces piliers permet même de réduire votre âge biologique. C'est le seul. 1er pilier. Notre corps est comme une voiture. Si on y met le mauvais carburant, on n'ira pas loin. Topol met en avant le régime méditerranéen. Riche en légumes, en fruits à faible index glycémique, en poisson gras, en bonne graisse comme l'huile d'olive et pauvre en aliments transformés. Ce type d'alimentation réduit l'inflammation chronique qui est un accélérateur de vieillissement et un déclencheur de nombreuses malaises. Il insiste aussi beaucoup sur les protéines. Il faut augmenter son apport en protéines à mesure qu'on avance en âge pour protéger sa masse musculaire, son métabolisme et son cerveau. Je vous ferai une vidéo sur le sujet prochainement. Teasing, la clé, c'est de manger ce qu'on aime. Deuxième pilier, l'activité physique. Spécifiquement, 1, la muscu, 2, le cardio, mais attention pas n'importe lequel. Et 3, l'équilibre. On va droit au but. Après 35-40 ans, on perd 1 à 2% de sa masse musculaire par an. Et après 60 ans, ça peut grimper jusqu'à 3% si on ne fait rien. La force, elle, chute encore plus vite. Résultat, notre métabolisme ralentit. Nous devenons fragiles et surtout nous risquons les chutes, qui sont la première cause de perte d'autonomie après 65 ans. La bonne nouvelle, on peut inverser et même stopper cette pente. Deux effets décisifs concernant le sport ont été confirmés par la recherche récente. 1, le sport protège directement le cerveau. Les études d'imagerie cérébrale montrent que pratiquer régulièrement de l'endurance peut augmenter le volume de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la structure clé de 1, la mémoire et 2, l'apprentissage. Or, l'hippocampe a tendance à rétrécir avec l'âge dans les maladies neurodégénératives. Le sport est un des rares moyens prouvés de reconstruire le tissu cérébral. J'ai un petit focus là-dessus parce que c'est passionnant. Ce remodelage du tissu cérébral grâce au sport se fait grâce à une molécule clé, le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est l'engrais du cerveau. C'est une protéine qui fait trois choses essentielles. Un, elle favorise la neurogénèse, c'est-à-dire la naissance de nouveaux neurones. Deux, elle stimule la synaptogénèse, la création de nouvelles connexions entre neurones. Et enfin, elle augmente la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à apprendre, à s'adapter, à se réparer. Concrètement, quand nous faisons du sport, notre cerveau sécrète de la BDNF et ce signal biochimique renforce les circuits de la mémoire, protège contre le stress oxydatif et l'inflammation et peut même compenser certaines pertes liées à l'âge ou au traumatisme. Si on résume, il y a quatre bénéfices à faire du sport, surtout si on suit le protocole du Dr Topol. Un, une meilleure mémoire. Deux, un esprit qui reste plus efficace plus longtemps, que l'on appelle la résistance au déclin cognitif. Trois, une réduction du risque de dépression et d'anxiété. Et enfin, quatre, et c'est important, c'est une protection contre les maladies neurodégénératives et notamment Alzheimer. En résumé, le Dr Topol explique que l'exercice est le levier pour rajeunir biologiquement. Concrètement, la méthode qu'il préconise tient en deux briques. Première brique, il faut faire du renforcement musculaire ou musculation. Deux séances par semaine minimum. Et ce, avec soit le poids du corps, soit des haltères, soit des bandes. L'objectif, c'est de garder mieux boostée la masse musculaire et la force, stabiliser les articulations, protéger le métabolisme et réduire le risque de chute. Les programmes qui travaillent l'équilibre spécifiquement permettent de réduire les risques de chute de 25%. C'est énorme. Focus important. Je vais vous faire début septembre une vidéo sur le livre présentant le résultat des recherches d'une orthopédiste, le Dr Vonda Wright. Elle est très pragmatique. Elle recommande de se laver les dents sur un pied et d'alterner matin et soir. Cela protège très efficacement l'équilibre et donc diminue les chutes aux conséquences graves. Et par ailleurs, deuxième brique, il faut faire du fractionné ou du HIIT, High Intensity Interval Training. C'est l'arme secrète pour notre cœur, notre cerveau, nos mitochondries et le VO2 max. Les mitochondries, c'est l'équivalent de petites centrales électriques dans nos cellules qui fabriquent notre énergie. Le HIIT, donc High Intensity Interval Training, améliore la capacité de notre corps à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie pendant un effort. Ce marqueur est appelé VO2 max. Et c'est LE marqueur de longévité. C'est LE meilleur prédicteur de notre longévité. Donc, oublions l'idée que nous devons passer une heure sur un tapis de course, 10 à 15 minutes de HIIT et nous pouvons littéralement hacker notre longévité. Alors, comment faire le fractionné simplement ? Trois options validées. Peu importe le sport, ça peut être en vélo, en sprintant puis en marchant, des sprints chez vous sur place, plein de natation ou via des vidéos YouTube. Quelle que soit l'option choisie, et vous pouvez en changer naturellement, il faut le faire deux fois par semaine. Alors, première option, la plus effective, le 4x4 norvégien, 4 minutes d'effort important à 90% de fréquence cardiaque maximale, 3 minutes actives de récupération, à répéter 4 fois. Deuxième option, le 10x1, une minute d'effort intense puis une minute facile. Il faut faire 10 répétitions. Troisième option, si vous commencez le fractionné, vous vous remettez d'une blessure ou vous avez une semaine dure. Trois minutes de marche très rapide, on ne peut pas parler en phrase. Trois minutes de marche lente, ça fonctionne aussi. Faire 5 cycles. Idéalement, cette option doit être faite plus fréquemment, c'est-à-dire 4 jours par semaine. Ces trois formats ont montré des gains supérieurs au cardio continu sur le VO2 max, la tension artérielle, la sensibilité à l'insuline et la force des jambes, surtout après 60 ans. Et ça ne prend que 10 à 35 minutes. On peut le faire en allant faire les courses, en allant au bureau, en allant chercher ses enfants ou ses petits-enfants. Bref, pas d'excuses. Donc, résumons les recommandations sur l'activité physique. 1, le renforcement musculaire. 2 fois par semaine, 20 minutes minimum. Avec des poids ou le poids du corps. Et on n'oublie pas de travailler l'équilibre. 2, le fractionné. 2 fois, 10 à 30 minutes par session. 2 fois par semaine, 10 à 30 minutes par session. Et enfin, 3, 1h15 d'activité physique intense continue. Ou 2h30 d'activité modérée. Et ça peut être de la marche rapide, du vélo, etc. Réparti sur des sessions de 30 minutes sur la semaine. C'est la combinaison que Topol met en avant. Simple, mesurable et durable. N'oublions pas pourquoi on le fait. Le renforcement musculaire nous garde solide. Le fractionné nous garde puissante. Protège le cœur et le cerveau. Les deux ensemble ralentissent votre âge biologique. C'est la différence entre un vieillissement subi et un vieillissement actif, autonome et lucide. Pilier numéro 3, le sommeil profond. Dormir vraiment. Pas juste 7h au lit et 2h sur un écran. Le docteur Topol explique. Dormir n'est pas une perte de temps. C'est le moment où notre corps répare les tissus, nos muscles récupèrent et surtout, surtout, notre cerveau se nettoie. Pendant le sommeil profond, un système récemment découvert, le système glymphatique, effacue les toxines, dont la protéine bêta-amyloïde qui est liée à Alzheimer. Autrement dit, chaque nuit de mauvais sommeil, c'est un peu comme si notre cerveau restait couvert de poussière. La règle est simple. Visons 7h de sommeil de qualité chaque nuit. Pas 5 en semaine pour rattraper le week-end. Ça ne marche pas. Le sommeil profond est un des piliers les plus puissants pour protéger la mémoire, l'humeur et même le système immunitaire. Pilier 4, les relations humaines et liens sociaux. C'est maintenant prouvé. L'isolement est aussi dangereux pour la santé que fumer un paquet par jour. À l'inverse, entretenir des liens solides protège contre la dépression, le déclin cognitif et même les maladies cardiaques. Alors, continuez ou renforcez l'habitude d'appeler un proche, de partager un repas ou de rejoindre une activité qui vous passionne. Ces moments ne sont pas des plus dans la vie. Ce sont de véritables médicaments pour votre santé et notre longévité. Pilier 5, la prévention proactive. Le Dr Topol insiste sur le fait de proactivement chercher à bénéficier de la médecine dite spécifique ou personnalisée pour détecter les organes dans notre corps qui vieillissent le plus vite et corriger le problème le plus tôt possible. Topol parle de montres connectées, de bilans réguliers, d'analyses du microbiome ou de tests spécifiques. Pas pour nous faire peur, mais pour personnaliser la prévention. Je vous ferai un poste spécifique pour présenter les options disponibles en France et au Royaume-Uni pour réaliser un test de polygénétique et vous aider à trouver les centres sérieux qui évaluent vos prédispositions génétiques aux maladies. Ces tests nous permettent à tous de pouvoir parler ensuite avec un médecin spécialisé pour apprendre comment adapter notre mode de vie, prévenir la survenance des maladies auxquelles nous sommes le plus exposés, etc. Dernier point clé de son livre sur lequel je passe rapidement, le docteur Topol explique aussi qu'il faut éviter les fausses promesses. Il est clair, la longévité ne s'achète pas dans une pellule miracle. Beaucoup de régimes extrêmes, de compléments hors de prix ou de tests inutiles se vendent comme des solutions anti-âge. Mais la science ne valide pas la majorité de ses approches. Ce qui marche vraiment, c'est toujours la même chose. L'alimentation, le mouvement, le sommeil, les relations sociales et la prévention médicale ciblée. Ça, bien sûr, ça peut être optimisé. Tout le reste, c'est du marketing. Je vous synthétise maintenant la feuille de route. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour gagner en énergie et gagner des années de vie en plus, en bonne santé ? Jusqu'à 10 ans. Le docteur Topol propose une feuille de route en 5 étapes. Simple. 1. L'alimentation. On élimine progressivement les aliments transformés et on adopte une alimentation saine. J'ai personnellement perdu 40 kilos en 5 mois après une grossesse et un long parcours de plusieurs années de PMA. Je vous ferai une vidéo entière sur le sujet, avec plein d'astuces faciles à mettre en place, qui fonctionnent car venant d'experts mondiaux sérieux et pragmatiques. Les deals. On commence dès maintenant, au prochain repas. 2. Le renforcement musculaire. Un peu de cardio, qui peut être de la marche rapide. Faire deux séances de muscu par semaine, même 20 minutes. Et du fractionné. Je ferai aussi des vidéos spécifiques sur les dernières découvertes, notamment pour les femmes en périménopause et en ménopause, où il y a eu beaucoup de découvertes récentes. 3. Idem. J'ai personnellement pas fait de sprint cette semaine et j'en ferai un demain matin sur place au réveil et un samedi au parc en promenant mon bébé. Je prends l'engagement. 3. Le sommeil. 3. Important. Le sommeil. Protégeons au moins 7 heures du sommeil de qualité par nuit. 4. Les relations sociales. On reste connectés aux humains. 5. La prévention. On l'aura compris, il faut faire des check-ups adaptés à notre âge, à notre profil, pour agir tôt. J'ai prévu de le faire, c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 25 ans. Là aussi, une vidéo dédiée arrive. Vous l'aurez compris, pas besoin d'appliquer les 5 étapes à 100% dès demain. Mais chaque petit pas compte et mis bout à bout, ils peuvent nous offrir jusqu'à 10 ans de vie en bonne santé. Donc 10 ans de bonheur de plus avec les personnes que vous aimez. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la aux personnes que vous aimez. Parce qu'offrir ce savoir, c'est leur offrir plus de temps, plus de santé et peut-être les protéger des 3 maladies qui touchent tant d'adultes. Si vous êtes encore là à m'écouter, je sais une chose, vous voulez agir pour vous et pour vos proches. Vous n'avez pas peur de la vérité scientifique et vous cherchez des solutions réelles. Alors abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, je vous résumerai les publications récentes d'experts mondiaux pour gagner en énergie, en temps, améliorer notre santé physique, mentale et donc nos vies et celles des personnes que nous aimons. Merci. 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 Merci.